Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan Desdramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Coeur, épisode 143. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Est-ce que Fernanda avait commandité la mort de la nouvelle petite amie de Juan Marcos ? Celle-ci a y reçu une balle, mais la balle ne l'a pas tuée et Juan Marcos l'a immédiatement emmenée à l'hôpital. Le pape de ce qui s'est passé. C'est Fernanda. Au moment où ces hommes ont tiré, elle était en train de me le dire et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Calme-toi. Je ne peux pas rester tranquille. Le médecin m'a dit que la balle a frôlé ton épaule. Ne t'inquiète pas. Je ne veux sûrement pas me laisser tuer aussi facilement. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas continuer à te mettre au danger. Tu ne peux rien y faire. C'est une question... Personnelle entre Fernanda et moi. Écoute-moi. Si tu t'éloignes de moi, rien ne devrait t'arriver. Dans cette profession que j'ai choisie, je peux me faire tuer n'importe où, à n'importe quel moment, Ron Marcos. Je suis policier pour ça. Parce que j'ai des poussées d'adrénaline. Les mêmes que tu me donnes, toi. Maintenant, plus que jamais, je vais rester avec toi. Dans la maison de Bernardo del Castillo. Angela est venue voir celui-ci pour le demander de ne plus faire du mal aux gens qu'elle aime. Et pendant qu'ils sont en train de causer, Clara, qui vient d'accoucher, constate que son bébé ne respire plus. Elle dit donc à Angela que son bébé ne respire plus. Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens vous parler. De votre fille. De Fernanda. Cessez de faire souffrir les gens que j'aime. Cessez de vous mêler de nos vies. Vous et votre fille, vous êtes de véritables plaies. Oui, nous savons tous que Fernanda est vivante. Et vous, cessez de torturer Nora, oui. Vous n'avez aucun droit de le faire. Mais Bernardo, les bébés ne respirent plus, ils ne respirent plus. Et avec ma fille. Appelez vite les urgences, s'il vous plaît. Il faut appeler. Allez ma petite, allez. Non, ne fais pas ça, reviens. Réponds-moi Angie, réponds-moi. Dans la maison de Verdugo, celui-ci est sur le point de coucher avec l'ex-petite amie de Miguel. Et celle-ci rétite dans son masque pour voir l'homme qui se cache derrière lui. Et lorsqu'elle voit dans le visage de Verdugo, celui-ci se mer en coulée et tue cette dernière. Je veux savoir absolument tout sur Miguel Valdez. Alors, commence à parler. Je ne veux pas parler de Miguel. Je veux qu'on soit toi et moi. Oups. Ça, ce n'est pas malin. Ma toute petite perle d'amour. Tu viens de commettre la pire erreur de ta vie. Ah, mon bébé. Mon adorable merveille du monde. Non, 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 ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. J'aime pas trop. Oh, Alex. Non, 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 non. Viens. Viens là. Viens là. Comme ça. C'est incroyable. Elle a tout frossé. J'y crois pas. Nanda appelle son père pour le prévenir que l'attaque qu'elle a relancé contre la nouvelle petite amie de Marcos n'a pas marché. Et ça la met très en colère. Allô. Papa, je peux te parler de l'équipe de bras cassés que tu m'as recommandé pour l'attaque de cette Laura. Tu m'excuseras, je ne te fais pas bien. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui va mal ? Bernardita a eu des complications. C'est assez grave. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Avant, c'était Willy. Et maintenant, c'est la toute petite. Non ? Tes autres enfants passent en premier. Jamais moi. Après avoir tué la petite amie de Miguel, Verdugo se rend dans un restaurant en Colombie avec Miguel Valdés et Fabiola Ferrara. Car ceux-ci sont venus là pour remettre la carte du trésor aux mains du gouvernement colombien. Mais Verdugo compte les arracher cette carte avant que ça n'arrive au gouvernement. Raconte-nous un peu, nous ne savons rien de toi. Tu es marié, tu as des enfants ? Je suis persuadé que dans le cadre de ton boulot, Ravir Falcon est un faux nom. Oh, je ne veux pas vous ennuyer avec l'histoire de ma vie. C'est une histoire ennuyeuse, monotone. J'ai passé beaucoup de temps à travailler. Et après dire, eh bien, il vaut mieux que vous ne sachiez pas mon vrai nom. Tu sais, c'est super triste ce que tu dis parce que je te comprends. Moi aussi, j'ai vécu la même chose. Je ne faisais pas confiance. Jusqu'à ce que je rencontre Miguel Valdés. Tu n'es jamais tombé amoureux ? Si, c'est beaucoup. Je suis tombé amoureux d'une femme, mais elle ne l'a jamais appris. Ça m'a brisé le cœur. Je crois qu'un de ces jours, elle va la prendre. Très vite. De ça, je suis certain. Elle le saura très vite. Elle adore les desserts, non ? En fait, moi, en fait, je raffole de tout. On a toujours essayé de vivre ma vie au maximum, intensément, parce que ma vie a toujours été comme ça. Chaque journée pouvait être la dernière. Demain, ces dangers seront de l'histoire ancienne. Mais quoi ? Tout est déjà organisé, je suppose ? Oui, absolument tout. Demain, une voiture de la DEA passera vous prendre. Si je ne suis pas présent, on se retrouvera au bureau du membre du concret. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Il y a des hommes à moi dans l'hôtel. Au fait, dis-moi, tu ne restes pas ici à l'hôtel avec le reste de ton équipe ? C'est une question de sécurité pour vous et pour moi. Il vaut mieux que personne ne sache où je suis. Tu sais, Fabiola, demain matin, ta vie va changer. Tu peux en être sûr. Bon. Samantha ne sait pas pourquoi, mais elle aime tellement le bébé qu'a eu Bernardo. Et elle se rendant immédiatement à l'hôpital en apprenant que ce bébé a eu un malaise. Pardon, pardon, j'aurais besoin de voir un bébé. Bernarda Del Castillo. Ce ne sont plus les heures de visite et surtout pas ce soir. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Le traitement n'a pas d'effet sur la petite. Ses chances de s'en sortir sont limitées. Excusez-moi. Finalement, vous m'avez convaincue. Je vous laisse quelques minutes. Merci. Bonsoir. Allez, mon bébé. Il faut que tu te bats, s'il te plaît. Moi, je t'ai vu naître et je ne vais pas te laisser partir. Il faut que tu utilises toute la force que tu possèdes à l'intérieur pour survivre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu as une force tellement grande en toi et que dans ton petit corps, il y a un tout petit cœur, tout minuscule, oui, mais tellement courageux, ma chérie, ma princesse. Lorsque Verdugo revient de son rendez-vous avec Fabiola Ferrara et Miguel Valdez, Fernanda se met immédiatement à poser des questions à celui-ci. Fais ici comme tu veux la demander, et je t'attends. C'est bien. J'adore les femmes obéissantes, comme toi. Donne-moi une bonne nouvelle. Tu as tué Valdez ? Non. Non, non. Je veux profiter de ce moment. Parfaitement exquis. Et voir devant moi... Devant moi, cet imbécile a genouillé. Je veux le voir genouillé. Que Fabiola cesse de le voir comme... comme un héros. Ouais, tu vois. Pourquoi tu t'intéresses, autant à ce que ressent Fabiola, pour Valdez ? Il y a des choses que je ne sais pas. Et il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Beaucoup. Je veux Fabiola pour moi. Pour moi, ma petite perle. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Coeur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Maintenant... c'est parti.